Marie-Lou Loret se travaille depuis plusieurs années dans le domaine de la communication. Elle a participé à la réalisation de nombreuses émissions populaires telles que Belle et Bomme, Ricardo, District 31, ainsi que pour certaines émissions de la chaîne de télévision sportive québécoise RDS. Elle est aujourd'hui animatrice à la station de radio de CFNJ de Joliette. C'est vraiment plus à l'université où là j'ai réalisé dans mes cours que ce que j'aimais c'était vraiment l'animation, c'est ce que je voulais faire et tout ça, parce qu'au début j'hésitais avec comédienne. Puis, ça fait qu'il y a une grosse étape importante, ça a été mes premières chroniques que j'ai faites à la radio. Fait que j'étais au 103.5, j'étais toute stressée, j'étais avec un vrai animateur. Puis là je fais des chroniques culturelles pour le centre culturel où je travaillais à l'époque. Fait que ça je dirais que c'est un gros milestone. C'est là que j'ai vraiment commencé à le faire. Puis, ouais, après ça, de fil en aiguille, ça allait débouler. Marie-Lou possède plusieurs cordes à son arc et travaille dans plusieurs autres domaines de la communication, en plus de la radio. Bien là, présentement, la Ville de Joliette m'a engagée pour un contrat d'un an pour être responsable de tout ce qui est culturel pour la Ville. Fait que là, ça, ça prend beaucoup de mon temps. Sinon, je suis aussi directrice artistique pour un spectacle à l'Olympia le 2 mai à Montréal. Ça prend beaucoup de mon temps. Je suis très pluridisciplinaire, comme tu peux le voir. Je fais beaucoup de choses. Puis, la radio, j'animais, dans le fond, Weekend Trad le dimanche, le samedi-dimanche à CFNG. Puis, c'est à l'échelle du Québec, là. Dans le fond, CFNG est basé à Joliette. Mais, tu sais, grâce aux plateformes de streaming, la plupart de mes auditeurs sont à travers le Québec. Fait que, tu sais, j'en ai à Drummondville, en Abitibi. J'en ai vraiment partout. Puis, moi, j'anime. Fait que pendant trois heures, c'est moi qui présente les chansons. C'est moi qui parle un peu des sujets d'actualité là-dedans, des concours. Je parlais beaucoup avec les auditeurs. Je prends des demandes spéciales aussi. Fait que ça, c'est drôle. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Les projets ne manquent pas. Et elle a encore bien des rêves à réaliser. Elle aspire à vivre de sa passion pour l'animation à la radio, où elle peut s'exprimer librement sur les différents sujets qui la touchent. Bien, dans le fond, mon rêve professionnel, ça serait de pouvoir vivre de mon animation. Fait que, tu sais, de pouvoir juste animer sans avoir à faire d'autres contrats. Ou, tu sais, plus... Tu sais, là, je fais plus d'organisation culturelle. Fait que, tu sais, mon but, ça serait juste d'animer. J'aimerais ça animer à la télévision. Parce que là, je fais des petites capsules, tu sais, des chroniques. Mais c'est pas la même chose que d'animer une émission. Fait que j'aimerais ça pouvoir faire ça. Ça serait un nouveau défi pour moi. Puis pourquoi? Bien, parce que c'est ma passion. Puis j'aimerais vraiment ça pouvoir en vivre tous les jours de ça. La carrière de Marie-Lou dans le monde de l'animation ne fait que commencer. Et elle a hâte de savoir ce qui l'attend. Ici Maëte Surcotte, au courant, Terrebonne. ... Abonnez-vous !